Bonjour à tous, voici ton message du jour. Je brasse mes cartes, j'ai ces 4 là qui sont tombées. Alors vous allez me dire, elles sont magnifiques. On voit la fusion, l'amour, Alpha, Alpha est en toi. Et au travers de ce message, surtout, ce qu'on te dit, c'est que ce que tu ressens, ce que tu as ressenti lorsque tu as rencontré cette personne, les interactions que vous avez eues, le fait de se connaître, de passer du temps ensemble, et le fait d'avoir l'impression déjà de se connaître depuis de nombreuses années, des années, pardon, avoir, je bafouille ce matin, les mêmes envies, les mêmes besoins, l'envie de partager, d'être toujours dans cette complétude lorsque vous êtes ensemble, et ce qu'on te dit, effectivement, c'est cette personne qui t'est destinée. Pour toi qui tombes sur ce message, et que tu as ces intuitions, ces synchronicités du quotidien, on te parle d'un miroir, on te parle de plumes sur ton chemin, qui vient te voir dans tes rêves. Et bien sûr, la première chose que l'on te dit, c'est sois patiente, parce que vous avez besoin de temps, lui comme toi, malgré justement le fait qu'aujourd'hui il a pris de la distance avec toi, tu sais au fond de toi que c'est lui et pas une autre personne. Il vibre d'amour pour toi, il te ressent profondément, mais il te ressent profondément dans le positif comme dans le négatif. Quand tu es dans des phases de souffrance, d'inquiétude, de questionnement, il ressent que tu as peur, parce que toutes ces phases-là font remonter des peurs pour toi. Elles viennent profondément de toi. Et de son côté, lui ressent la même chose. Et ce qu'on te dit justement, c'est, voilà, pose tes intentions, demande à l'univers de t'accompagner sur ce parcours-là. Comment tous les jours, je demande à travailler mon lien avec telle personne pour vous amener à vivre des situations qui vont vous mettre en travail. Demande à ce que le voile de l'illusion soit levé autour de lui. S'il y a des interactions, s'il y a des choses. Ses intentions vont créer du coup un inconfort, une tension entre guillemets énergétique dans le lien qui vous unit. Le but étant que vous vous mettez en travail pour que lui ensuite se mette en travail. Mais si vous êtes tous les deux dans des phases, je vais prendre un exemple concret, où toi, tu es en couple, et lui, par exemple, est en couple, mais que toi, tu attendes qu'il fasse une séparation pour pouvoir engager du mouvement dans ta vie, tu as tout faux. Parce que si toi, tu aimes inconditionnellement une autre personne, alors pourquoi tu ne fais pas aussi d'action de ta part ? Et ce qui fait, en fait, c'est ton mental qui te dit, ben écoute, moi, il ne bouge pas, je ne vais pas bouger, je ne vais pas perdre mon confort matériel, je ne vais pas perdre ceci, cela, alors qu'effectivement, lui, il ne le fait pas. Ce sont des questions égotiques, ce sont des choses du mental. Si toi, aujourd'hui, ta relation ne vibre pas avec toi, que ce soit une belle personne avec qui tu vis ou non, eh ben, acte les changements pour toi. Si aujourd'hui, tu as quelque chose d'inconditionnel envers quelqu'un, n'attends pas que ton autre fasse le nécessaire. Fais-le déjà pour toi, parce qu'il y a forcément quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, ben, autour de vous, il s'agit de procéder à des changements. On voit que ton autre a, en tout cas, quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un autour de lui. Et c'est un cycle initiatique de changements, de transformations qui va se créer. Il est en pleine souffrance vis-à-vis de cette personne, mais pour l'instant, en fait, il tourne en rond. Tant que toi, tu ne t'es pas mis en action de travail à titre personnel, il ne peut évoluer, il ne peut changer. parce que ce sont les vibrations de la relation, des flammes jumelles, qui vont vous pousser vers le haut. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, tu vois, on te parle notamment pour toi d'engager ce changement avec ta tierce, la personne qui est proche de toi, si tu es en couple, et justement de faire les choix. Tu as toujours le choix. C'est vrai, on ne parle de libre-arbitre, mais à un moment donné, cette relation est tellement forte qu'au bout d'un certain temps, que ce soit trois mois, six mois, un an, deux ans, elle vient vous mettre tout l'inconfort possible, l'inimaginable, pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et l'univers agit comme ça. Alors, on passe par des périodes où on se dit, mais non, mais j'ai la poisse, j'accumule les difficultés, je ne suis pas heureuse, mais en fait, l'univers te demande simplement de faire le choix avec sagesse. Et ce qui fera que tu vas créer une dynamique dans la matière pour toi, et ce qui fera que ça va créer une dynamique dans les énergies pour ton autre, qui va avoir envie de faire de même. On te dit, sur ce parcours, tu es protégé et tu es guidé. C'est vrai, tu es protégé et guidé. Mais fais attention aussi à ce que tu aimais, parce que plus tu vibres fort, plus que tu vibres, t'es renvoyé. Alors, si tu es dans la frustration, la colère, le ressentiment, tu vas avoir en face de toi des comportements qui vont mettre chez toi en lumière de la colère, des ressentiments, etc. Tu as cette forte lumière pour dépasser justement ce côté. On parle effectivement de mettre en valeur tes parts d'ombre, de n'aie pas peur d'affronter qui tu es au plus profond de toi. La nuit noire de l'âme, le shadow work, est là aussi pour mettre profondément en lumière ce qui ne va pas chez nous. Et accueille à ce moment-là ce que tu dois comprendre sur toi, sur ton fonctionnement, les blessures qui sont derrière. Et on va te demander de lâcher au fur et à mesure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce parcours-là, il ne faut pas être dans l'attente. Si par exemple, je cite un exemple concret, tu souhaites à un moment donné bouger dans ta vie, déménager, mais que ton autre vit à tel endroit et tu penses que du coup, il serait bon de s'installer là, mais que toutes tes tentatives sont vouées à l'échec, ce n'est pas là qu'on t'attend. Il faut justement que tu ailles vers ce que tu ressens à l'endroit où tu vas voir, les opportunités vont se créer toutes seules, c'est-à-dire, paf, une maison qui arrive de manière impromptue, tu as la location ou tu as l'achat qui se passe extrêmement bien dans des temps extrêmement courts et là, tu sais que c'est pour toi. Ça veut dire que l'univers a prévu à un moment donné que lui aussi bouge ou que des circonstances fassent qu'à cet endroit-là, vous vous retrouvez. Aujourd'hui, des choses n'ont pas de sens, mais avec le temps, tu verras qu'elles le deviendront. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré le silence de ton autre, il prend conscience de la puissance du lien. Il a eu des mots en te disant qu'il ne comprenait pas ce que vous viviez, vous aviez quelque chose de particulier. ça lui fait peur et il est encore dans le silence. Et pour autant, on sent qu'il y a une vraie démarche de pardon qui sera nécessaire parce qu'il t'a blessé dans ses comportements et dans ses agissements. Mais n'oublie pas que toi, tu as des pardons et lui aussi en a et il doit devoir les comprendre, les expliquer, se faire pardonner aussi auprès de toi. Alors toi aussi, parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises des deux côtés. mais c'est la nécessité de lâcher sur vos sacrifices personnels pour amener une évolution dans la relation. Et on parle clairement à un moment donné de nouveaux projets qui viendront. N'aimez pas de frustration, n'aimez pas d'impatience. La patience est une vertu comme on dit, alors surtout dans ces parcours-là quand on sait que les années passent et que ça a du mal à avancer. Il s'agit pour toi de lâcher prise complètement, ne va pas créer de nouvelles frustrations par rapport à un silence. Éveille-toi, prends conscience de qui tu es, travaille ta spiritualité, on te dit qu'en plus de ça tu vas être porté vers l'avant. Et c'est ensuite qu'il y a le retour de ton honneur et en général c'est un TGV qui revient, c'est pas une locomotive à vapeur. Ce petit message juste pour te dire qu'il faut que tu que tu aies confiance dans ton intuition et tes ressentis. si tu sais qu'il reviendra, c'est qu'il reviendra. Bonne journée. Aimee. Aimee.